A propos de bonhomme, je vois que tu es bien entouré ce matin, Ami Fergnio. Lolo, j'ai une révélation à te faire au monde qui nous regarde. Où est le plus grand chocolat du monde ? Il est en France, il n'est pas en Belgique, en Suisse. Il est en France. Et ici, on a de l'autre côté, à Tain-Vermitage, une très belle fabrique Valrhona, qui avec les marques Barry Calbo, Weiss, Prallu, font des couvertures pour tous les grands chocolatiers. C'est là, on est là, et voici Frédéric Beau, qui est le fondateur de l'école du Grand Chocolat. Ça veut dire qu'on va faire gâteau, chocolat, belle préparation autour du chocolat. C'est Monsieur Chocolat, attends, je crois que tu ne te rends pas compte. Je crois que là. Non, mais c'est Monsieur Chocolat. Voilà, Monsieur Chocolat est avec nous, il n'y aura pas que ça dans l'émission. Regardez, regardez cette belle recette, vous voyez ce croustille avec ce chocolat dessus et ses fruits rouges, et bien c'est ce plat qu'on va vous apprendre à réaliser, avec, regardez, la bande d'as qui est là et qui fait du rythme pour l'instant. Elle fait surtout beaucoup de bruit. Après, on est bien, on est dedans. On est dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a mis dans le cul de poule ? On a mis des jaunes d'oeufs, on va faire le sablé aux pépites de fèves de cacao, on a mis les jaunes d'oeufs, on va rajouter le sucre, tu vas les blanchir. Alors blanchir, explique. Blanchir, ça veut dire monter au ruban, c'est donner une texture très allégée, les jaunes vont blanchir avec le sucre. Regardez, déjà là. Vas-y, si tu pouvais mettre un petit peu plus d'énergie, ce serait bien aussi. Et voilà, c'est ça là. Hé, dis donc, si t'es venu pour rien faire, tout petit. Les chefs, c'est comme les étagères, plus c'est eau, moins ça sert. Alors, pendant, pendant, pendant... Allez, j'ai le sel là, on va l'acceler. Alors, c'est bien là ? Encore un tout petit peu. Oui, d'accord. Pendant ce temps-là, je mélange le sel avec la levure chimique. J'ai déjà tamisé la farine. Et puis, le beurre est déjà en pommade. Alors, c'est la première fois de ma vie qu'on fait fondre du beurre au soleil. Est-ce que c'est vrai, tu as raison ? Tout est cuisson basse température aujourd'hui, c'est merveilleux. Dis donc, Fred, tu te souviens de 1952 ? Oui, ça me rappelle. C'est l'invention du batteur électrique. C'est ça. C'est une date qui m'a marqué, moi. Soyons sérieux, donc. On a les jaunes. Alors, regarde, c'est important quand même. On monte les jaunes au ruban. Et faire un ruban, c'est ça. C'est que la texture explique qu'on peut faire un vrai ruban avec ceci. Je mets le beurre pommade. Oh là là ! Ça y est, je ne connais plus la recette. Vous allez voir, ça va bien se passer. Dis donc, c'est important que le beurre soit malaxé en pommade pour vraiment s'incorporer au jaune. Oui, sauf que maintenant, on va s'arrêter et on va mélanger la farine. Ah, en or en banc ? En or en banc. Voilà, alors, dis donc, il n'y en a pas mal. Donc, farine, levure chimique et le sel. À quoi ça va servir la levure chimique dedans ? Ça va donner ce qu'on appelle une alvéole au sablé. Ça va lui donner une texture très croustillante. Et puis pour quand même être dans le thème de cette tarte, croustille moelleuse aux premières framboises du chocolat, on y met des éclats de fèves, de cacao. C'est ce qu'on appelle le gruet ? C'est ce qu'on appelle le gruet. Alors, le gruet, je vous signale quand même. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, c'est en fait la cosse de la fève ? Pas du tout. Non ? Non, non. Non, en fait, c'est un métier, Laurent. Oui, oui, c'est compris, Frédéric, c'est un métier. Donc, Frédéric, j'ai expliqué de nous, donc. En fait, on peut dire où juste, où faut. Donc, il a dit faux. Voilà. Mais c'est pas grave. Non, 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 pour être sérieux, le gruet, c'est l'intérieur de l'amande de cacao, on appelle ça une fève. Tout comme une amande, lorsqu'on a retiré la peau, qu'on la concasse, et bien on appelle ça des amandes concassées en pâtisserie. Et dans le monde du chocolat, on appelle ceci du gruet de cacao. Ah donc, et si tu le réduis en poudre, ça fait le cacao ? Ça commence à faire de la pâte de cacao, c'est la matière première qui sert à faire le chocolat. Donc là, en fait, on utilise, c'est assez, on a inventé ça avec Pierre Armé, il y a 25 ans, la nougatine aux gruet de cacao. Aujourd'hui, c'est devenu un ingrédient très commun dans les cuisines des restaurateurs. Ils font des foie gras pané, parfois, et en pâtisserie, on en fait des nougatines, des fidanciers et des sablés croustillants. Tu termines de mélanger, on va l'étaler. Ok, je vais vous retrouver dans un petit instant. Merci Frédéric de toutes ces précisions. Vous avez compris qu'on a un grand chef avec tout, regardez, c'est ce gâteau qu'il vous propose de réaliser aujourd'hui. Et il va vous donner vraiment tous les tours de main pour ce faire. Regardez, alors là par contre, je peux vous dire qu'il est concentré aujourd'hui. Parce qu'il y a Frédéric qui est là, le maître du chocolat. C'est une leçon. C'est le fondateur de l'école du grand chocolat, à Saint-Lermitage, en face. En face, c'est ça. Où tous les chocolatiers, les grands chocolatiers européens et mondiaux, viennent se former au chocolat. Donc, si tu veux, là, je... Fondateur, ça donne un coup de vieux tout de suite. Ah oui, si tu veux. Alors là, on a mélangé du jaune d'oeuf et du sucre. Alors, avant de parler de la crème, on a étalé le sablé, il est refroidi, notre sablé. On le creuse avec un cercle, surtout pas beurré, le cercle. Parce qu'en fait, le sablé doit accrocher, tu vas voir ça tout à l'heure, le sablé doit accrocher au cercle, il doit monter autour du cercle et il doit s'accrocher pour avoir une très belle texture. Ouais, avec ces petits bras musclés ? C'est ça, c'est tout le sablé, ça. Et là, vous entendrez le bruit du sablé qui monte sur le cercle, c'est assez incroyable. Et là, on va faire une crème anglaise, là. On va faire une crème anglaise. Alors, le lait, il bout, c'est pas trop chaud ? Le lait, il bout, c'est chouette. Si le lait, il bout. Alors, Vincent, tu as fort ta frère aujourd'hui, hein ? Ce n'est pas que mon maître en chocolat, c'est mon maître en humour. En humour à la française. Alors, une crème anglaise, on dit toujours, c'est très compliqué, toutes les dames, c'est l'angoisse des dames et des messieurs à la maison. Mais en fait, c'est très simple. On bout le lait et la crème, tu as blanchi les jaunes. À temps pourtant, de la crème ? Là, c'est temps pourtant. D'accord. On rassemble avec les jaunes le sucre. On remet à bouillir. On met ici. Et là, il y a un petit outil magique, c'est une palette, une spatule avec un petit thermomètre intégré. Et dedans, n'importe qui peut le faire. Tout le monde a sa chanson, n'est-ce pas d'intéressant ? Ton spatule avec thermomètre intégré, c'est quoi ? Je ne suis pas n'importe qui. Ça se trouve dans le commerce, Frédéric ? Comment ? Ça se trouve dans le commerce, facilement ? Ça se trouve dans le commerce. Alors, le sablé, j'ai oublié. On enfourne thermostat 4-5 pendant à peu près 30 minutes, 150 degrés. Et il va avoir un blond super doré. Dis donc, Fred, moi, on m'a appris à tourner en 8. Est-ce que ça a un sens ou pas ? Le problème, c'est que dedans, il y a du neuf, du jaune de neuf. Et tourner en 8 dans du jaune de neuf. Moi, j'avoue que j'y perds mon latin. Donc, allez, on y va. Attendez, ça permet de passer au centre de la casserole. Parce que si on tourne en rond, on ne racle jamais le fond de la casserole. On fait un vortex au centre qui ne sera pas mélangé. Tandis à combien en température ? On remue globalement partout. Allez, en chinoise, je vois... 73 ! Oui, mais on n'a pas le temps. 73, 80, 82, ça y est, c'est fait. Pourquoi ? Ça, ça s'appelle la magie de la télé, mesdames et messieurs. Il est terrible. Allez, hop, en chinoise. Tu regardes la magie. En chinoise, attendez. En chinoise, c'est parce qu'il peut y avoir des petits bouts de jaune d'œuf qui restent. Voilà, ce qu'on appelle les chalazes, ce qu'on appelle aussi les tortillons d'albumine. Le chalazion, c'est ce petit tortillon qui tient le blanc jaune. Qui tient le jaune au milieu des blancs. Le chalazion. Vous faites bien, Frédéric. Alors, c'est le chalazion, d'autre chose. Non, c'est ça. C'est dans l'œil. Allez, on va maintenant faire une émulsion. Ça, c'est la grande, grande spécificité de l'école du Grand Chocolat. L'émulsion, c'est vital pour faire des belles ganaches, des super crémeux. Vous allez voir tout à l'heure, quand on va dresser tout ça, on comprend l'intérêt. Là, je ne bats pas. Là, tu peux touiller énergiquement comme une mayonnaise. En fait, on fait une mayonnaise à l'envers. On ne met pas l'huile dans l'eau, on met l'eau dans l'huile. On frictionne tout ça. Ça va prendre à peu près 2-3 minutes. Et ensuite, on le laisse cristalliser une nuit. Et quand c'est terminé, le sablé est cuit, le crémeux est cristallisé. Et on se retrouve juste après. Non, tu vas voir. Parce que juste avant, on va aller au musée du chocolat. Oui, bien voilà. Ce n'est pas le musée, Lolo, c'est la cité. Oui, parce que ça vit sa vie. Ah ben attends, regarde, tu sais qu'on est en atelier sensoriel. Oui, la cité du chocolat, c'est vraiment une plongée dans le monde du chocolat. Ici, à Tain-l'Hermitage, juste en face. Et là, tu vois, par exemple, vous rentrez, vous mettez votre ticket, vous avez déjà un morceau de chocolat. C'est extrêmement ludique. Extrêmement ludique, interactif, didactique. Puis ça, on peut consommer, c'est en modération en plus. Regarde, là, on déguste tous les éléments qui peuvent rentrer dans le chocolat. On les découvre, bien entendu. Il y a également un monde du chocolat pour les enfants. Parce qu'il faut intéresser, souvent, les enfants sont intéressés très tôt au chocolat. Tu vois, avec des petits personnages qui leur apprennent le monde du chocolat. Et là, tout cet atelier, c'est entre, je dirais, pédagogie et dégustation. Parce que, regarde, là, on a un œil sur l'usine, sur la fabrique du chocolat. Là, il y a une webcam qui vous filme en temps réel ce qui se passe à l'intérieur des ateliers de la maison. Et ça, ce sont les œuvres d'art créées par des grands chocolatiers ou des artistes à partir du matériau au chocolat. C'est vraiment une immersion totale dans le chocolat. Et c'est tout nouveau, ça a deux ans. Ça a deux ans. En fait, ce n'est pas un musée, ça vit. Et le visiteur est acteur de sa visite. C'est un univers hyper ludique, hyper gourmand autour du chocolat. D'accord, c'est juste en face, on le rappelle. C'est ici, voilà, il faut traverser le Rhône pour aller à temps. Attends, tenez la main, Frédéric et Vincent. Moi, j'ai essayé de monter un four en kilt, c'est pas facile. Pour ce gâteau au chocolat que vous nous portez pas. Alors, le crémeux, après une nuit de réfrigérateur, il est parfaitement cristallisé. Et là, regardez, on retrouve toute la magie de l'émulsion. Et ça a la consistance d'une crème glacée, au fond, sans être glacée. C'est ça. Alors, si tu faisais de la glace au chocolat, il faudrait qu'elle ait à peu près cette consistance. Le beurre cacao, c'est une matière grasse extrêmement feignante, il lui faut beaucoup de temps pour cristalliser. Ah d'accord, donc il faut une nuit. Voilà, maintenant que t'as fini de t'amuser avec ta caméra, tu vas pouvoir couper les framboises en deux. Parce qu'on a un programme. Vous avez bien raison, Frédéric, j'en prends la relève. T'as dû pouvoir couper les framboises en deux ? Voilà. Ah ben d'accord. Le sablé, il est cuit, alors il n'est pas du tout brûlé, il est cuit très très lentement. On appelle ça la réaction de Maillard. Tu sais, c'est vraiment super terrifié. C'est un ami à vous, c'est un ami à vous. Oui, c'est un bon ami. Le fameux Clément. Comment il s'appelle ? Colin. Colin. Voilà. Avec un fou là. Donc, et là on va voir la magie, on va voir la magie de l'évolution. Regardez. C'est la première fois que je fais ça de ma vie, donc je vais peut-être me rater. T'es un peu nerveux là, hein ? T'es un peu nerveux. Oui, je vais peut-être me rater. Je vous rappelle que c'est un maître chocolatier qui est un peu le fondateur de l'école du grand chocolat, donc quand il vous dit qu'il n'a jamais fait ça de sa vie, c'est juste... Voilà, vous avez compris. Le matin, en temps même de se lever, il met dans la poche et... Oh là là là, ces petits cadenures. Alors, Vincent est en train de couper les framboises. Pour le coup, c'est la première fois de ma vie que je le fais, moi. Les premières framboises d'ici. Pose les framboises dessus. Quel côté ? Comme tu veux. Là où tu as coupé, là où tu as coupé. D'accord. Voilà. Là, j'ai fait fondre un petit peu de chocolat, je l'ai étalé. Ça, c'est très facile à faire à la maison. On fait le chocolat, on l'étale entre deux feuilles de plastique, on le met au réfrigérateur et on casse des éclats et on met des petits éclats de chocolat parce que ça fait sympa. Ah ça, c'est malin, dis donc. La petite feuille de plastique au réfrigérateur avec du chocolat fondu. Et voilà. Et en fait, le chocolat, c'est la magie, c'est le partage. On en met une retournée, une, tu vois, à l'intérieur c'est joli de voir les aquennes aussi. Et voilà. Allez les garçons, on vous laisse finir, j'ai l'impression que c'est très fini. Donc dans cette recette, on retient deux choses, Vincent. On retient le sablé cuit super lentement. Le sablé cuit super lentement. C'est ça. La crème anglaise super cuita. Super à 84 degrés. 84 degrés, bravo, parfait. Ensuite, une émulsion, on mélange de liquide en... En vitesse. 3-4 fois. On cristallise, on cristallise une nuit. Oui, une nuit, voilà, et voilà, et voilà. Merci les garçons. C'est un beau numéro, les amis, Frédéric et Vincent. Bien, regardez, une recette d'exception. Monsieur Chocolat était à nos côtés et je crois que le gâteau est absolument sublime. Cette préparation est à tomber. Vous venez de prendre 50 minutes de cours de l'école du Grand Chocolat. Grâce à Frédéric qui est avec nous. On regarde un peu comment on a fait. Alors il faut savoir, au début on a fait un sablé, un fond sablé. C'est ça. Au gruée de cacao, mais on peut prendre aussi des palais bretons sur lesquels on va mettre notre crème au chocolat si on est trop pressé. On est trop pressé. Mais alors la crème au chocolat, voilà comment est-ce qu'on procède. Eh bien, on fait une crème anglaise. Et une crème anglaise, c'est d'abord, on fait le ruban avec le jaune d'œuf et le sucre. Puis on va mettre à bouillir le lait et la crème qu'on verse sur nos jaunes, d'accord ? Nos jaunes qui ont déjà fait le ruban. Et on cuit à 84. On cuit à 84 degrés. Et quand c'est à 84, on le retire. Et avec ça, on va émulsionner notre chocolat. Émulsionner ne veut pas dire monter. Maïonnaise. Attention. Maïonnaise, d'ailleurs, regardez, on la voit la mayonnaise. Comme une mayo, effectivement, ça a la consistance d'une mayonnaise. Et ça, on va le mettre 12 heures au réfrigérateur de manière à ce qu'il cristallise. Que le chocolat, une fois qu'il a fondu, il recristallise. Et on a cette consistance de crème absolument divine. Et qu'est-ce que tu fais là ? Je mets en hommage à Pierre Armé, la cerise sur le gâteau. Oh, la cerise sur le gâteau. Regardez. C'est moi qui l'ai fait. Et qui l'a fait ? Et on a des Belges, figurez-toi. Parce que quand tout à l'heure, j'ai dit que les meilleurs chocolats étaient en France, il était normal qu'on ait des fans Belges qui viennent vérifier. Jacqueline et Annie. Jacqueline et Annie, elles sont là. Ah là 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 là. Mais ils sont très bons, les chocolats belles. Elles vont se régaler, Jacqueline et Annie. Elles connaissent bien le chocolat. Mais cette fois-ci, c'est avec le camarade Frédéric Beau. Nous serons là demain, évidemment. Vous l'avez compris. À Tournon sur Rhône. Et vous savez quoi ? Il est bientôt midi en France. Oh là 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 !